Ok, on se retrouve pour une petite vidéo improvisée en ce jeudi 10 juin. C'est aujourd'hui que Marc-André Bergeron et Marc Wakeman ont fait l'annonce, le dévoilement du nom de la nouvelle équipe dans la ECHL qui sera affiliée aux Canadiens de Montréal. Fait qu'une petite vidéo réaction, en même temps ça brise la routine. Je voulais être sûr de ne pas me faire accuser de voler rien à personne. Fait que cette vidéo-là ne sera pas monétisée, donc il n'y aura pas de pub. Mais on passe ça, réaction en même temps, qu'on découvre l'équipe. Juste là, j'ai des frissons. Vous découvrez une nouvelle équipe, c'est rare qu'on vit ça dans une vie. Ça me frissonne tout le long du corps. Ah bien, on dirait bien que le lion, là, ça va autour du roi des animaux. Avec le côté métallique de la ville de Trois-Rivières pour l'économie locale. Oh, on dirait qu'on aperçut le logo en fer forgé. En fleur d'hélice, il était écœurant le logo. La personne qui a dessiné ça, là, wow! Hé, puis le prix des billets, c'est vraiment pas cher. C'est sûr, c'est de la ECHL, mais quand même, c'est du hockey professionnel. Je vous trouve vraiment chanceux à Trois-Rivières de vivre ça. Puis, hé, des équipes professionnelles, là, dans une vie, comme on dit, on ne voit pas ça souvent. On voit le logo vite-vite, là. Hé, la tête du lion dans la fleur de lisse avec le côté bleu, blanc-gris, puis gris métallique, là. Oh, wow! C'est de toute beauté. C'est élégant, prestigieux en même temps. Félicitations à tout le monde de Trois-Rivières qui a travaillé sur ce projet-là. Puis, à vous autres qui habitez la région de Trois-Rivières, je vous trouve vraiment chanceux. Si j'habitais ce coin-là, pourriez-tu que j'irais voir au moins que game? Puis, j'espère que le logo et les chandails seront dans NHL 22, parce qu'il va falloir qu'on représente le Québec et qu'on ait joué online avec ce chandail-là. Le logo, c'est de toute beauté. La présentation, là, j'en ai frissonné. Vraiment, là, wow!